Aujourd'hui, on fête nos huit mois d'aventure, rythmée par tellement d'émotions, bonnes et moins bonnes. Avant de commencer le voyage, tout le monde nous demandait. Vous allez y aller ? Vous savez cet endroit dont on nous parle depuis tout petit, comme un lieu extrêmement sauvage. Mais surtout, comme le poumon de la terre. On a commencé à se diriger vers l'Amazonie à partir de... Cajamalca. C'est là où on s'est vraiment dit qu'on avait le choix, soit on passe de l'autre côté de la cordillère des Andes, on change totalement de climat, on arrive vers l'Amazonie, soit on retourne sur la côte péruvienne et on continue après notre voyage vers l'Équateur. On a fait le choix d'aller en Amazonie, un peu au dernier moment, et du coup je pense que c'est aussi ça qui a fait la magie de la chose. On est arrivé à Tarapoto et on savait que c'était à Tarapoto que l'aventure allait commencer vraiment. On ne savait pas où, on n'avait aucune idée. Et on s'est un peu baladé, on est allé voir des gens, dont une boulangerie française, et c'est à cet endroit-là qu'en fait on nous a parlé du parc Pacaya Sameria, et c'est là-bas qu'on est allé en fait. Tarapoto et Yorimaguas, on est déjà en Amazonie, on arrive à Yorimaguas, et il faut prendre le bateau pour rejoindre le petit village de Lagunas. Il y a un petit village de pêcheurs qui est en Amazonie. Et tu rentres, tout le monde te regarde, parce que t'es pas vraiment d'ici quoi. Et puis on fait le trajet, et déjà des deux côtés on voit les arbres, que des arbres défilés pendant 4 heures. Des armes, des armes, des armes. Et là on dit, ah ouais quand même, on est en train de bien s'enfoncer. Du coup on descend du bateau, et puis on est à peine sorti du bateau, qu'on commence déjà un petit peu à se faire accoster par des guides, par des gars qui ont une agence, qui veulent nous proposer un tour. Parce qu'en fait là-bas c'est, soit tu vis de la pêche, soit tu vis du tourisme, ou t'emmènes des touristes en fait dans la jungle. Ils nous proposent une balade en tuktuk, donc nous ça nous va. De toute façon on a juste envie de poser nos sacs, on les balance à l'arrière. On monte dans son tuktuk, il nous emmène à l'agence. Du coup on s'est mis d'accord pour 5 jours. 5 jours en Amazonie, et puis on allait se reposer, parce que clairement dans le speedboat on n'a pas beaucoup dormi, donc ils nous ont emmené à un hôtel. On s'est reposé, et puis à un moment donné je vais voir Mathieu, je ne ferai pas sa porte, et je lui dis si tu veux on peut aller faire voler le drone pour prendre quelques images. Donc on y va. Et avant de le faire décoller il n'y avait pas grand monde. Et je le fais revenir vers moi, et puis à partir de ce moment-là il commence à avoir un petit attroupement. Et puis on est rentrés, et puis en même temps sur le retour, on se disait c'est bon quoi, on y est. On est en Amazonie et c'est... On nous parle de cet endroit depuis tellement longtemps, depuis qu'on est gamin quoi. C'est l'Amazonie, le poumon de la terre. Et là on pouvait vraiment dire on y est quoi. On va, Mathieu ? Ça va. On va ? On va à la jungle ? On va à la jungle ? Quand t'arrives en Amazonie, il y a des choses qui te trompent pas quand même. Déjà tu commences à voir des gens avec des machettes, qui se baladent normales. Ça c'est un bon signe déjà que t'es en Amazonie. Un mec il te dit bonjour avec sa machette sur le dos. Il y a cet oiseau aussi là, cet oiseau qu'on entend dans tous les reportages, qui fait... Ça s'appelle le Piao hurleur. Et c'est un oiseau qui est vraiment typique de cette région de la planète, qu'on entend qu'en Amazonie. Donc si t'entends cet oiseau, t'es probablement en Amazonie. Et à un moment donné on commence à ralentir, on arrive sur une grande cabane. Et puis un panneau avec écrit Parque Pacaya Samiria. Et Carlos prend la pirogue, il y avait toutes les pirogues qui étaient sur le côté de la rivière. Hop, il jette une pirogue dans l'eau. Il fout les rames, il fout les sacs. Il nous fout dedans, il nous balance dedans, même nous. On était des sacs. On n'avait pas encore parlé avec lui à ce moment-là. Bon si bien sûr, mais il n'y a pas vraiment eu d'échange. Et là Carlos commence à mettre les premiers coups de paillet. Et c'était tellement agréable, c'était tellement reposant. Et là on avait les yeux, mais grand ouvert quoi. Il y a des grosses branches qui craquent. Alors au bruit, c'est quand même de la branche de diamètre. D'un bon, on est sur un bon diamètre de branche. Pour faire craquer une branche comme ça. Soit c'est un hula qui a fait craquer la branche. Donc un hula c'est quoi ? Mathieu ? Alors, un hula c'est un petit oiseau d'Amazonie. Alors pardon, le hula c'est un tout petit oiseau d'Amazonie. Il est vraiment très très petit, genre de cette taille-là. Et en fait, il a des très grosses couilles. Et donc dès qu'il se pose sur une branche, il fait... Il a fini. Il fait ouh là, ouh là là. Alors là, on vient de s'arrêter sur la première maison en pilotis. On a ramé deux petites heures. Et demi. Et donc apparemment il y a un barbecue là. Comme ça, je pense qu'on va se faire du poisson. Je pense, je ne veux pas trop m'avancer. Tout comme le bruit qu'on a entendu tout à l'heure. Je ne veux pas trop m'avancer. Mais j'ai entendu Ouba Ouba. Et comme ce vieil adage disait, Ouba Ouba c'est lui, le marsupilami. Donc on est arrivé, il nous a fait à manger. C'était super sympa cette petite cabane. Il nous a fait à manger jusqu'au moment où on voit arriver au loin d'autres pirogues de touristes. Alors nous qui nous croyons seuls à ce moment-là. Déjà grosse déception. Tu es en train de manger tranquille, il y a d'autres touristes là. C'était bien dans ton petit coin de nature. Et on les voit arriver, je suis mis à regarder ceux-là. Car moi c'est des touristes qui arrivent. Et là ils s'approchent. Et là je les entends dire, ouais, je les entends parler français entre eux. Et je suis mis, non c'est pas possible. On est à l'autre bout de la planète là, il faut qu'ils en tombent sur deux français en pirogues. Donc on a discuté avec eux, ils ont commencé à picoler. Je me demande pas pourquoi. Si, parce qu'ils sont français, sûrement. Je suis mis des clopes aussi. Ouais, alors du coup... Et jusqu'au moment où il y a une autre pirogue qui arrive, avec l'émir du Qatar dedans. Qui nageait dans l'opulence d'une grosse corbeille de fruits autour d'elle. Donc c'était limite ça. Je lui dis, bah regarde là celle-là alors là. Elle c'est vraiment la championne. Et là elle me regarde, elle fait, ça va les gars ? Je fais envie de merde. Encore une française. Yes. Du coup bon après on est passé, on est passé outre rapidement. Et puis c'était des gens qui étaient super sympas. Donc on a discuté avec eux. On savait qu'on avait passé 3-4 jours à aller se recroiser de temps en temps. Parce que forcément on a compté la même rivière. Donc on allait être amené à les revoir. C'est le coup là. C'est hyper calme. Bon ça on a vu des perroquets. Et... Je pense qu'on va voir encore d'autres trucs. En gros, faut pas faire trop trop de bruit. Et... Et faut observer. C'est un truc de ouf. Nous on s'imaginait... Des animaux de ouf quoi. Il fallait les voir. Parce que là on était pas dans un zoo. Là c'est pas... On arrive, on a la pancarte. Ok bah là vous avez un éléphant. Non là c'est vraiment... Si tu veux les voir, c'est eux qui décident. C'est pas toi. C'est pas toi. On est pas toi. C'est pas toi. Je vais pas te dire. J'ai un héros. C'est pas toi. C'est pas toi. On est pas toi. Sous-titrage ST' 501 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 on serait probablement morts, je pense. C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Cher Cahier, MDR, c'était trop cool, la vie de moi, on s'est tapé des barres. Franchement, les animaux et tout, c'est le sang MDR. On and of visuals. Ils sont derrière, et ils essaient de doubler les tic-tics, attention ! Il va-t-il pouvoir le faire ? Oh, il prend la tête de cette coupe ! Oh, les tic-tics qui le doublent ! Et là, en fait, ils arrivent, et là, bonjour, bonjour, salut ! Tu peux ramer plus vite, Mathieu, s'il te plaît ? Tu peux fermer ta gueule ? Ils ont peut-être plus peur de nous, que eux, on a peur d'eux ! Pour survivre, nous avons un couteau et notre bite. Imaginez bien qu'on n'avait pas trop de plates pour le couteau. Ils ont peut-être plus peur de nous, que eux, que... C'est Carlos ! C'est Carlos ! Hey ! Comment vous vous sentez-vous ? Triste ? Un peu ? Vous avez envie de pleurer ? Non, ça va ? Non ? Vous ne pouvez pas pleurer, quand même ? Je ne sais pas, là. Regardez-moi. Comment vous vous sentez-vous ? Moyennement bien ? On a peut-être plus peur de nous, que... Ça, c'est Bestaf, hein ! Direct ! Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...